Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 Etoiles. J'espère que vous allez bien. Likez la vidéo. Les bandits pensent que non, qu'ils peuvent nous faire taire. Mais vidéo précédente, si vous voulez, faites tout. Mais nous n'allons pas reculer. Je le dis, il n'y a pas de responsable. C'est le plan machiavélique du CNRD pour détruire les leaders politiques. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Il n'y a pas de responsable, c'est vous. Il y a plus d'un mois, celui qui a été votre ministre, il sait ce qu'il a dit. Vote l'un de vos ministres, le malhonnête. Vous pensez qu'on a peur ? On s'assume. Tout a été préparé. Tout a été monté. Les précédentes vidéos, on sent que ça vous gêne. Vous ne vous attendez pas à nos réactions, bande de malhonnêtes. Nous n'allons pas reculer. Le mal que vous avez fait, vous allez payer le CNRD. Le mal que vous êtes en train de faire, vous allez le payer. Vous pensez que vous allez détruire ce Lodalé ? Vous pensez que les militants de l'UFDG, ils sont bêtes ? Ils vont venir soutenir ? Bahouri, ils ne sont pas bêtes. Ce ne sont pas des idiots. Il y a des hommes qui parlent. Si vous pensez que votre plan, vous avez réussi, il faut détruire ce Lodalé. Il faut lui barrer la route. Après avoir détruit le président Alpha Kondé. Non, vous venez de vous détruire vous-même. Vous venez de renforcer les alliances contre vous, banque de bêtes du Dieu que vous êtes. Si ce plan est fait, la personnalité de ce Lodalé, de le détruire, comme ça les gens vont sur Baouri. Vous avez tapé pour tôt. Vous avez tapé pour tôt. C'est vous qui avez dit que le Guinéen ne se parlait pas. Vous venez d'installer la haine dans ce pays. Vous venez de détruire la politique en Guinée. Vous venez d'humilier des personnalités. Banque du Dieu. Vous pensez que quand vous signalez moi mes vidéos, on va arrêter ou Facebook va me bloquer parce que vous avez peur des propos que nous tenons. Vous pensez que ces militants vont se lever du jour au lendemain pour soutenir Baouri dans le mensonge que vous êtes en train de faire, en rabaissant des personnalités. Non, mais vous êtes des idiots. Vous êtes des petites personnes. Nous soutenons ce Lodalé. Si on doit combattre des adversaires, c'est sur la base de la vérité. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Celui qui vous adore, celui qui a monté tout, celui qui est votre ministre, il pense qu'il a gagné. Il est le gros perdant. Et vous êtes les perdants aussi. Quand c'est pourri, tout est gâté. Non, mais c'est vraiment idiot. Je sens maintenant, gars, nos vidéos, ça vous dérange. Ils ont leur équipe prête. Signalez, vous ne pouvez pas. Facebook ne peut pas nous nous bloquer. Nous, jamais. Non. C'est des petites personnes, ces gens-là. Regardez mes vidéos-là. Ils ont peur parce que leur communication, leur stratégie, c'est ça. Quand il faut détruire le président Célou, il faut terminer son image, il faut le rabaisser. Les militants de l'UFDG vont aller avec Baouri. Vous pensez que les gens sont imbéciles? Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que les gens sont bêtes? Ils vont venir pour soutenir Baouri, votre pion. Les bandits, vous ne voulez pas quitter au pouvoir. Les Guineens ne sont pas bêtes. C'est vous qui avez fait votre coup d'état. Vous avez dit la refondation. Vous avez insulté, humilié, rabaissé les anciens dignitaires. Vous avez tout dit. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de démocratie. C'est ça la démocratie. Bonne vidéo. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre refondation. Utilisez des gens. Utilisez des gens. Oui, toi, Amara Sissé, des maudits comme ça. Tu as dit que j'ai dit les Français de l'Abbé. Moi, j'assume mes propos. Moi, je n'ai pas insulté. Vous, des idiots. C'est ça. Vous, les supporters du CNRD. C'est ça. J'ai dit que j'ai relatané. Vous, des idiots. Comment j'ai dit Français de l'Abbé. Moi, j'assume mes propos. Nous, nous étions en politique. Français de l'Abbé, c'est de l'inju. Français de l'Abbé, c'est insulter quelqu'un. C'est atteinte à la dignité de quelqu'un. Des idiots comme vous. Ça fait combien de temps que vous m'aviez appelé ? Concernant cette vidéo. Bande d'inconscient. Vous pensez que moi, je suis une petite personne. Je vais venir tomber dans votre jeu. Bande d'inconscient. Vous êtes en train de ternir l'image de la Guinée. Bande du duo. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre la suite. Tout ce que vous avez calculé, vous avez perdu. Parce que tout est calculé chez vous. Que oui, Baouli, maintenant, il faut finir avec El Ayseludale. Il faut ternir son image. Et comme ça, que les militants de l'UFDG, ils vont accompagner Baouli. C'est fini pour El Ayseludale. Non. Vous allez voir la solidarité. Même nous, j'appelle tous les militants du RPG arc-en-ciel, tous nos communicants, de ne pas rentrer dans le petit jeu de ces malhonnêtes. Parce que c'est ça. Ils cherchent de la popularité. En détruisant, en salissant, en rabaissant les personnalités. Ça ne se fera pas devant nous. Il faut être idiot d'agir de la sorte. Il faut être idiot. Signalez encore. Signalez encore nos vidéos. Nous allons sortir. Nous allons défendre. Nous allons soutenir. Personne n'est derrière. C'est le CNRD. C'est leur plan. Il y a un mois de cela, j'avais parlé de ça. Il y a un mois, je savais. Mais eux, ils pensaient que l'adversité de l'UFDG et du RPG, moi, j'allais être idiot, petit. Voilà. Je n'allais pas réfléchir. Je vais dire, oh, c'est bien fait pour... Et là, cela n'est jamais plus grand. Jamais plus grand. Mais vous allez voir les conséquences. Walloy, vous allez voir les conséquences. Vous allez les assumer. L'idiot, ce malhonnête communiste, ce traite communiste, ce traite qui était dans l'UFDG, qui est avec le CNRD. Non, tu es tombé bas. Non, tu es tombé bas. Encore doux-là. Encore doux-là. Encore doux-là. Si tu as quitté l'UFDG pour devenir ministre contre l'ancien patron, comme Mamadi a fait au présent Facondé, vous êtes un groupe de bêtes, de racailles, d'idiot, de malfaiteurs. C'est ça votre... Je, c'est ça votre fondation. On va construire un pays dans des bêtises, dans des bassesses pareilles, non, vous êtes des petites personnes. Voilà, vous allez tomber. Je vous jure, l'acte que vous venez de poser, vous venez encore, c'est-à-dire les Guinéens, ils vont comprendre que non, vous, vous ne pouvez pas, vous êtes des petites personnes. On gère un pouvoir avec la sagesse. Même dans les pays développés, dans les pays développés, quand on lutte contre les... Quand on lutte contre les leaders politiques, c'est dans le respect absolu. Même aux Etats-Unis. Les leaders, quand il y a quelque chose, on monte des choses contre les gens, on ne le fait pas. Mais vous êtes des petites personnes. Je vous dis, les militants de l'UFDG, la stratégie, ils savent que Baouri est impopulaire. Ce n'est pas le RPG arc-en-ciel qui l'aime, ce n'est pas l'UFR, ce n'est même pas l'UFDG. Ce que l'Astérodaline a pu faire pour l'UFDG, aucun leader, il a incarné l'unité autour de lui dans l'UFDG. Anand, il faut casser le rythme-là. Ils ont tout fait depuis longtemps pour casser à travers les fédéraux. Ils n'ont pas pu le faire maintenant. La solution, c'est quoi ? Il faut monter des choses, il faut le rabaisser pour que certains militants de l'UFDG, ils ne vont pas partir. Le CNRB, vous avez tapé poteau, vous avez sali votre propre dignité. Vous avez sali l'honneur de ce pays-là. Vous qui êtes des dirigeants, vous n'avez pas trouvé d'autres moyens pour lutter contre l'Astérodaline. Votre coup d'État, ça a servi à quoi ? 11 ans de pouvoir du président Fakondé, 11 ans de lutte farouche d'opposition, mais le pouvoir du président Fakondé n'a jamais pensé à de telles choses pour rabaisser l'Astérodaline. Ils n'ont jamais pensé à de telles choses. Mais vous êtes des petites personnes. Vous pensez que vous avez détruit l'Astérodaline. Vous pensez que vous avez fini avec l'opposition. Vous la laille, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Rien n'a en cri d'or l'a dit. Ah, toi le bête. Toi le bête, l'UFDG. Ils t'ont grandi, ils t'ont tout fait. Ils ont tout fait pour toi. Il n'y a pas... Tu sais à qui tu as parlé. Il y a... À qui tu as parlé, mon frère ? Ça va se retourner contre toi. Tu es bête à cause d'argent. À cause d'argent. Tu as vu comment... Même eux-mêmes, ils t'ont humilié. Ils ont fait le truc. Ils vous ont tous humilié. Ils t'ont fait descendre d'une voiture. Un malfaiteur restera un malfaiteur. Tu penses que tu as fait du mal à Elas Soleray ? Non. Tu n'as pas fait du mal. Les Guinéens ne sont pas bêtes. Nous ne sommes pas des idiots. Pour soutenir des bêtises. C'est pourquoi je l'ai dit. Même le cas du Charles. Je dis, ce n'est pas Charles la personne que je vois. Mais l'humain, je vais dire, un humain, un être humain, quand on fait le mal à un être humain, en tant qu'être humain, ça doit te choquer. D'autres même ont dit que non, on m'a payé. Je dis non. Je suis un humain avant tout. Quand on vient parler devant, et plus de 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, des millions de Guinéens vous regardent. Il y a de ces propos, ou il y a de ces jeux, vous ne rentrez pas dedans. Moi, je ne suis pas ce genre de blogueur. Non. Quand il y a l'injustice, je condamne. Vous pensez que vous avez barré la route à Elas Soleray ? C'est deux choses. Avant tout ça, c'était le présent Alfa Condé, le présent Selou. Vous pensez que vous avez fini avec le présent Alfa Condé. Aujourd'hui, vous vous dites que vous avez fini. Vous n'avez pas fini. Un, il n'a pas démissionné. Le présent Alfa Condé n'a pas démissionné. C'est ce que vous devez mettre en tête. Vous vous êtes dit que Elas Soleray est influent, est puissant, il est fort. Il faut le rabaisser par ses proches. Vous, vous étiez proche du présent Alfa Condé. Vous l'avez trahi, vous avez fait le coup d'État. Maintenant, il faut chercher un proche d'Elas Soleray pour le rabaisser. On connaît, tout le monde, on sait déjà, il n'a même pas à tourner autour. Lui-même, où il est assis aujourd'hui, il est dans le regret. Le traite, celui qui est à la base de cette manipulation, le traite. L'argent, là, ça va te servir à quoi ? Mais je dis, vous avez peut-être aujourd'hui rabaissé Elas Soleray, mais vous avez remonté, vous avez fait monter le président Alfa Condé encore. Vous pensez que les militants de l'UFDG vont aller derrière Baouri ? Non. Et pour que vous, vous restez ? Non. Les gens ne sont pas bêtes. Deux ans. Regardez le pays. Ruine et désolation. Deux honneurs, c'est tout ce que vous avez apporté. Vous pensez que la communication, vous allez maîtriser pour que les gens basculent du côté des Baouri ? Non. Si c'était sur la base de la vérité. Non. Vous êtes injustes. Vous êtes injustes. Vous êtes injustes. Vous avez cru que vous avez barré la route. Elas Soleray. C'est maintenant que les gens vont réclamer le retour du président Alfa Condé. Je vous ai dit, même les militants hésitants de l'UFDG, vous venez encore de nous donner raison. Ils préfèrent ce choix-là. Ils préfèrent le retour du président Alfa Condé et dix mille fois mieux que vous. Parce que l'honneur de Elas Soleray n'a jamais été blessé, touché, de la sorte. C'est ce que vous oubliez. Vous, avec vos petits calculs, en rabaissant, en salissant les lois des gens. Vous avez cru que non ? Vous allez faire ça ? Non. Baouri aussi, il était dans l'UFDG. Voilà. Les gens vont venir. Mamadiye va avoir des soutiens. Parakoso. Banditio. Les Guinéens sont en train de souffrir depuis que vous êtes arrivés. Vous n'avez rien fait de mieux que le président Alfa Condé. Vous ne vous êtes pas limité là. C'est encore Elas Soleray. Hé, Allah. Hé, Allah. Comment vous pouvez être si... Non, franchement, je n'ai pas dormi. À l'heure pareille, je suis en train de faire mon Uber. À l'heure actuelle, aux États-Unis, je suis en train de faire le Uber. Je vous jure, je suis tombé malade. Depuis hier, j'ai été contacté, je vous ai dit ici. Pour ceux, mes abonnés fidèles, j'ai parlé de ça là. Le complot là. Le traite, qu'on soit des aministes. Ils ont monté tout ça là. J'étais déjà au courant. Et heureusement, j'avais déjà parlé de l'affaire là ici. C'est là où on ne dira pas que Damaro ne ment pas. J'avais parlé de ça, le complot contre la Soudaline. De lui barrer la route. Mais je n'avais pas pensé que ces gens, ils étaient si cruels. Parce qu'ils ont nommé Baouri. Ils savent qu'il est impopulaire. Il faut donner de la force à Baouri. Et ce qui donne, ce qui fait le poids de Mamadi, c'était ça. Tout est calculé par ces idiots. Mais, vous pensez que l'UFDG aussi, c'est des gens, ils n'ont pas de leader, ils ne sont pas guidés. Quand ils vont faire ça, les gens vont partir de l'autre côté. Non, 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 non. Vous venez de mettre la haine dans le cœur. Même si les gens vous détestaient un peu. Maintenant, la rage contre vous maintenant. Walloy, le CNRD. La rage contre vous. Vous allez sentir maintenant. Personne, les gens ne vont rien chercher à comprendre chez vous. Personne maintenant ne va chercher à comprendre vos bêtises. Il faut être idiot d'agir de la sorte. De chercher à détruire, ternir l'image de quelqu'un. De la sorte. Personne, aucun civil, personne ne pouvait faire ça. Asselou Dalé. C'est seul vous, le CNRD. Vous êtes le seul responsable. Il n'y a pas de responsable. Et avec votre complice, le malhonnête, qui était proche de l'Asselou Dalé. C'est depuis le temps du président Fakondé, ces montages, tous ces conneries ont été faits. vous pensez que vous êtes gagnants, vous êtes le gros perdant. Ça ne marchera pas. Que ça soit du montage, mais pour ternir, que ça soit de la réalité, pour ternir, vous êtes le gros perdant. CNRD, vous êtes le gros perdant. Vous êtes le gros perdant. C'est pourquoi je vous ai appelé ici depuis longtemps à l'unité, à l'unité, à l'unité. Tant qu'on n'est pas unis, ces bandits-là, je vous ai dit, il y a encore deux, deux ministres, deux ministres. Il y a encore deux personnalités dans ce pays-là. Ces malhonnêtes-là, ils ont encore des vidéos pour ternir ces gens-là. Ça, je vous dis ça avant-goût. Ça, je vous donne ça. Deux, encore deux personnalités politiques. C'est-à-dire, ils n'ont pas de stratégie. Les bandits, ils n'ont pas de preuves contre les autres. Il faut les détruire. J'ai dit bien deux autres personnalités. Le CNRD, ils n'ont rien à faire. C'est ça leur seule stratégie. Ah non. On dit, c'est toujours, c'est toujours quelqu'un qui est à côté de toi. Toi, Alpha Manet, le maudit, ton maudit, je t'ai demandé de venir dans le live, c'est parce que tu n'as rien à faire. Idiot, tu viens ici. Moi, je t'ai demandé de venir dans mon live. Quand tu allumes ton téléphone, maudit, c'est-à-dire, c'est ma page qui s'affiche là-bas pour dire, je fais live. maudit là, CNN tourne 24 heures sur 24, les médias tournent 24 heures, YouTube 24 heures. Maudit là, on t'a appelé ici des idiots comme toi. Si je fais, je fais 1000 lives, maudit, on t'a forcé de venir ici des idiots. T'as dit tellement que tu, vous êtes bêtes dans la tête. Ton téléphone, il y a combien d'applications ? Tu ne peux pas aller sur YouTube, tu ne peux pas aller sur Facebook, autre chose, TikTok, idiot, c'est là que je dis, vous, c'est à cause des gens pareils comme vous, on fait de telles bêtises parce que vous ne réfléchissez pas. C'est toi qui payes ma facture ? Idiot ! Je t'ai demandé 5 francs de venir ici, venir regarder mon live. Idiot ! On vous a demandé de venir ici, regarder le live. Ou bien on vous a demandé quelque chose ? Imbécile, tu payes tes passes là-bas. Tu vois combien de fois tu es bête dans la tête ? Mentalité CNRD. C'est ça la mentalité CNRD, idiot. Vous voyez que votre pays, le pays, on est en train de détruire des personnalités, des vouriens qui ne peuvent même pas arriver au sévi de ces gens-là. On est en train de les détruire. On est en train de les détruire. Et vous les idiots, quand on vient vous donner la bonne information, c'est pour venir se flanquer ici que nous, on fait du live. Moi, depuis hier une nuit, je n'ai pas dormi. Depuis hier une nuit, à l'heure actuelle, je devrais être en train de faire mon Uber. Mais les gens ne font qu'ils m'appelaient. Même moi, ma tête, je ne suis pas tranquille dans la tête. Non, ne le répondez pas. Je finis tout de suite, je le bloque. Ne le répondez pas. Et comme il dit que lui, il me suit, moi, je vais l'aider. Sinon, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu bloques la page. Tu ne le suis même pas Facebook. Il y a tout ça. Laissez l'idiot là. Ce n'est même pas un Sénégalaise, c'est un Guinée. Il vient de la Guinée-Bissau. Comme une nuit. Tu n'es pas Guinée, rien. Il n'y a pas une nuit en Guinée. Voilà. Donc, franchement, restons unis. Je ne sais pas, vous n'avez pas fait que vous nous allez dire. Vous n'avez pas fait et vous allez soutenir. Leur soutien aux présences de vous. Apportez votre soutien. C'est-à-dire, ça, ce n'est plus de la politique. Ce n'est plus de la politique. Ce n'est plus de la politique. Ils sont venus installer la haine, la haine dans le cœur des Guiniens. Ils sont venus humilier les Guiniens. Voilà. Ils sont venus humilier, humilier, humilier les Guiniens. Mais si vous pensez que ça, c'était le jeu pour que certains militants de l'UFDG partent soutenir Baouri. Non, mais vous avez tapé pour toi. Vous avez tapé pour toi. Je vois pourquoi vous signalez mes vidéos là. Mais vous allez signaler fatigué. Facebook, moi, ne va jamais me bloquer. Vous ne pouvez pas, moi, me faire taire. Vous n'allez pas me faire taire. Vous n'allez pas me faire taire. Vous avez cru que quand vous faites ça, les idiots vont venir, on va dire « Ah, voilà, elle a salu d'aller, c'est rentré, c'est sorti. Voilà, l'UFDG, on t'a qu'est bi, on t'a qu'est siné. » Nous, les influenceurs, nous n'allons pas rentrer dans votre jeu. Nous n'allons pas rentrer. C'est vous, les responsables. C'est vous, les idiots. C'est vous, les petites personnes. C'est vous qui n'aimez pas la Guinée. Le CNR2, c'est vous. Les seuls responsables. Vous n'avez pas d'autre stratégie. Vous n'avez pas d'autre stratégie. Vous l'avez empêché de rentrer en Guinée. Vous avez détruit sa maison. Ça ne vous a pas suffi. Ça ne vous a pas suffi. Il faut salir sa réputation. Il faut salir son oeuvre. Il faut le rabaisser. C'est ça votre objectif encore. Tout ce qu'ils ont. C'est quoi ? Pour yального.